Chers maîtres, honorables assistants, bonsoir. Je vais essayer de vous parler de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Donc, quelques chiffres à connaître. Il faut savoir que l'IRA post-op représente 18 à 47% des cas d'IRA survenus à l'hôpital. L'incidence totale de l'IRA chez les patients chirurgicaux est estimée à environ 1,2%. Il faut savoir qu'elle est grave. La mortalité varie entre 27 et 90%. Quelques rappels. Il s'agit d'une détérioration brutale et significative de la fonction rénale associée à l'accumulation des produits de déchets comme l'urée et la créatinine. La présence d'une oligurie, donc une durée inférieure à 400 ml par jour ou à 20 ml par heure, est fréquente. Environ 50% des cas, mais elle n'est pas constante. Trois critères diagnostiques majeurs, donc c'est la survenue post-opératoire précoce. La persistance des désordres biologiques au-delà des 48 heures post-opératoires. Et une baisse significative de la filtration glomérulaire basale, donc une baisse de 25% si la fonction rénale préop est normale. Et de 50% en cas d'insuffisance rénale chronique préalable. Cette insuffisance rénale aiguë, donc, est classée selon les critères KADIGO en trois stades. Donc, un stade 1, donc avec une créatinie plasmatique supérieure ou égale à 26,5 micromoles par litre. Ou 1,5 à 1,9 fois la créatinie plasmatique de base. Avec une durée inférieure à 0,5 ml par kilo par heure pendant 6 à 12 heures. Un stade 2, donc avec une créatinine de 2 à 2,9 fois la créatinie plasmatique de base. Et une durée inférieure à 0,5 ml par kilo par heure pendant 12 heures, voire plus. Et un stade 3, donc avec une créatinine 3 fois la créatinie plasmatique de base. Ou une créatinine supérieure à 354 micromoles par litre, voire, donc, mise en route de l'épuration extra-rénale. Et une durée inférieure à 0,3 ml par kilo par heure pendant 24 heures, voire plus. Ou une anurie pendant 12 heures, voire plus. Quelques rappels, donc le débit de filtration glomérulaire qui est défini par la loi de Starling. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Donc, il faut savoir que la réponse rénale à une hypoperfusion consiste en une dilatation de l'artériole afférente. Et d'une vasoconstriction de l'artériole afférente pour maintenir cette filtration glomérulaire. Dans cette situation, il existe une interaction dynamique entre les facteurs vasoconstricteurs. A savoir l'angiotensine 2, les endothéline, l'hormone antidiurétique, les catécholamines. Et les facteurs vasodilatateurs comme les prostaglandines, le peptidatrien atriurétique et le NO. Si cette situation persiste, les influences vasoconstrictrices domineront et entraîneront une ira ischémique. Le rein répond aux baisses de la pression de perfusion rénale par un mécanisme d'autorégulation qui maintient le flux sanguin rénal et la filtration glomérulaire à un niveau relativement constant. Des médicaments qui sont le plus souvent impliqués dans une perturbation de ces mécanismes d'autorégulation de la filtration glomérulaire et du flux sanguin rénal sont les inhibiteurs de la cyclo-oxygénase, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une autre catégorie de médicaments, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2, cette catégorie peut provoquer une baisse aiguë de la filtration chez les patients à risque, notamment chez les malades déshydratés, sous traitement diurétique ou ayant une sténose significative bilatérale des artères rénales ou une insuffisance rénale chronique préalable. Ces insuffisances rénales aiguës post-opératoires peuvent être de cause obstructive dans 1 à 10% des cas, à l'occasion d'une sonde vésicale mal positionnée, voire obstruée, d'une litiazure urinaire, d'une compression extrinsèque, d'une ligature accidentelle désurtère. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dilatation lorsque l'hypovolémie ou l'obstacle survient d'une façon aiguë. Elle peut être de cause fonctionnelle, donc dans 30 à 60% des cas. Il s'agit d'une hypoperfusion rénale sans atteinte tubulaire, donc dans les hypovolémies absolues ou relatives, dans l'insuffisance cardiaque, syndrome hépatorénal ou le syndrome du compartiment abdominal. Il faut savoir que jusqu'à 20% des patients subissant une laparotomie ont une insuffisance rénale secondaire à l'élévation de la pression intra-abdominale. Une pression abdominale élevée, donc comprime la veine rénale, augmente les résistances vasculaires rénales et diminue la perfusion rénale. Elle peut être aussi d'origine médicamenteuse, donc notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les IEC. L'IERA post-op peut être aussi de cause parenchymateuse, dont 20 à 40% des cas. C'est essentiellement la nécrose tubulaire aiguë, causée par des lésions ischémiques ou néphrotoxiques, dans les hypoperfusions sévères et prolongées, dans les états de choc, les infections post-opératoires, l'agression chirurgicale dans la circulation extra-corporelle, le clampage aortique, les traumatismes du pédicule rénal et les thromboses vasculaires, dont les rhabdomyolyses, les hémolyses, et enfin de causes toxiques et médicamenteuses. La méthode d'anesthésie peut aussi influencer la fonction rénale péropératoire. Tous les produits anesthésiques volatiles peuvent réduire le flux sanguin rénal et la filtration glomérulaire de façon dose dépendante. Cela rend essentiel l'évaluation de la volumine avant et pendant l'anesthésie des patients, sous respiration artificielle avec pression expiratoire positive. Il est hautement probable qu'une ventilation artificielle prolongée, surtout avec pression expiratoire positive, soit un facteur indépendant de risque d'IRA en général et est associée à une mortalité accrue. Nous avons ici les statistiques de l'hôpital universitaire de Gande en Belgique sur les types d'interventions qui peuvent être pourvoyeuses d'insuffisance rénale aiguë. Nous avons la chirurgie abdominale dans 31% des cas, la chirurgie cardiaque dans 30,5% des cas, la transplantation rénale dans 12% des cas, la transplantation hépatique dans 10% des cas, mais aussi la chirurgie vasculaire, thoracique, la chirurgie des anébrismes de la horte, les traumatismes. La prévention de cette insuffisance rénale aiguë post-opératoire, elle repose sur l'évaluation du risque rénal pré-opératoire, l'optimisation de la prise en charge pré-opératoire et l'appréciation des thérapeutiques post-op. Donc, en ce qui concerne l'évaluation du risque rénal, nous avons un risque lié aux patients et un risque lié à la technique chirurgicale. En ce qui concerne les facteurs de risque rénaux, je cite l'âge avancé, au-delà de 70 ans, le diabète évolué, le myérot multiple, l'HTA ancien, la polyathéromatose, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique, les médicaments, donc notamment les IEC et les diurétiques, l'insuffisance rénale chronique préalable. Il faut savoir que le rein âgé est fragile. Donc, le rein du sujet âgé est fragile. Donc, plus le sujet est âgé, plus le risque de survenue d'une insuffisance rénale aiguë en post-op est important. Cette fonction rénale préopératoire sera appréciée par la mesure de la clearance de la créatinine, par la formule de Cockroft et Gold et par la méthode MDRD. Cependant, il faudra savoir que la meilleure évaluation du débit de filtration glomérulaire en pré- et en post-op est faite par la formule de calcul UV sur P de la créatinine. Quelques d'autres marqueurs pour apprécier cette fonction rénale, je cite la cystatine C, N-GAL, qui peuvent être témoins d'une atteinte tubulaire. Ils permettent aussi une détection plus précoce de la dysfonction rénale, mais cependant, il s'agit de dosages qui ne sont pas réalisés en routine. L'évaluation morphologique rénale, donc il faudra éviter les produits de contraste IOD et privilégier les examens non agressifs. Donc, j'ai parlé de la toxicité médicamenteuse, donc je cite les IEC, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les aminosides, les immunosuppresseurs. Les produits de contraste IOD, donc dont la toxicité est reconnue et multifactorielle, cette toxicité est proportionnelle à l'atteinte rénale préexistante et leur prévention repose sur une hyperhydratation et donc l'utilisation de la N-acétylcystéine. Les actes chirurgicaux, donc à risque, à risque de survenue du NIR à post-op, nous avons dans la chirurgie urgente avec état de choc, la chirurgie cardiaque, la chirurgie aortique, la chirurgie digestive lourde, notamment la chirurgie hépatique, la chirurgie urologique et donc la transplantation. En somme, toute situation exposant à l'hypoperfusion rénale. L'optimisation péropératoire, donc il faudra préserver la normovolimie pére et post-opératoire, c'est la clé de voûte de la prévention de cette insuffisance rénale aiguë post-op. Donc une évaluation nécessaire clinique et avec un monitorage, il n'y a pas de recommandation précise sur le type de monitorage ni sur le type de soluté à utiliser. Donc un monitorage adapté, c'est la mesure de la pression vénuscentrale, échocardiographie, cathétérisme cardiaque droit, Doppler. Il faut savoir qu'une oligurie péropératoire est un mauvais marqueur. C'est un signe de mauvais pronostic. Donc il faudra assurer une normovolimie par la perfusion de cristalloïdes et donc de colloïdes. Donc tenir compte de la toxicité des colloïdes avec un risque allergique. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet clinique délétère clairement démontré pour les dernières générations d'hydroxyéthylamidans. Donc c'est des colloïdes. Les thérapeutiques post-opératoires, nous avons donc la dopamine à faible dose, les diurétiques de l'anse, le manitole, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs calciques et le facteur atrial natriurétique. Donc la dopamine à faible dose, elle permet une augmentation du débit sanguin rénal, du débit de filtration glomérulaire, de la diurèse, de la natriurèse par un mécanisme de vasodilatation avec un effet natriurétique tubulaire. Il n'y a pas d'effet néphroprotecteur démontré concernant la dopamine à faible dose et n'est pas recommandé en prévention. D'autres catécholamines peuvent être utilisées. Je cite la noradrénaline, la vasoprécine. Les diurétiques de l'anse... Adieu, conclue. Je termine. Les diurétiques de l'anse permettent le maintien d'une diurèse, une diminution de la consommation en oxygène des cellules tubulaires. La survie est meilleure lorsque la diurèse est conservée. Mais cependant, il n'y a pas d'effet démontré sur la mortalité chez l'homme et peuvent entraîner une aggravation si dans le cas d'une hypovolémie. Donc leur utilisation n'est pas recommandée aussi en prévention. Le manitole, donc il a un effet protecteur, il permet la diminution de l'obstruction tubulaire, la diminution de l'œdème cellulaire, il permet une amélioration de la perfusion médulaire, donc efficace dans les rhabdomyolyses et dans le syndrome du compartiment abdominal. Il est délétère par contre chez le diabétique après injection de produits de contraste. Il n'y a pas d'utilisation systématique recommandée. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc leur néphroprotection est démontrée en cas de protéinerie. Leur manipulation est délicate en situation à risque d'hypovolémie. Actuellement, on recommande un arrêt préopératoire 48 à 72 heures en l'absence d'une insuffisance cardiaque. Les inhibiteurs calciques permettent une vasodilatation artériolaire afférente. Leur efficacité est démontrée dans la transplantation en post-transplantation rénale. Cependant, ils peuvent être source d'hypotension artérielle délétère. Le FAN, donc effet diurétique et natriurétique, permet une vasoconstriction post-glomérulaire, le maintien d'une diurèse, mais il n'y a pas d'efficacité démontrée sur le recours à l'hémodialisme ni à la mortalité. Il peut être source d'épisodes hypotensifs sévères. Quelques voies de recherche, donc je cite les antagonistes de la vasoconstriction rénale, c'est les inhibiteurs du thromboxane A, de l'endothéline, de l'adénosine, dont les IR a constitué, donc on parle des facteurs de croissance EGF, IGF-1, par exemple. L'insuffisance rénale aiguë après intervention chirurgicale reste une complication grave qui a un effet négatif sur le pronostic, la détection des groupes de malades à risque, l'attention aux soins périopératoires adéquats et la reconnaissance des agressions néphrotoxiques possibles sont les meilleures stratégies pour éviter cette complication. Le traitement de l'insuffisance rénale aiguë en général et surtout post-opératoire a des conséquences économiques lourdes et la prévention de cette insuffisance rénale aiguë a donc des implications non seulement pour le malade sur le plan individuel, mais aussi pour la communauté générale. Je vous remercie. Merci, docteur Madiou. Donc, restez avec moi. Madiou, j'aurais moins peur. Donc, les professeurs sont partis parce que, bon, c'est la route, donc ils doivent rentrer sur Alger et avant, il y a deux absents, donc j'appelle la dépression. de l'insuffisance rénale aiguë. Merci.